Le Réseau National des Missions Emploi, acteur de l'emploi sur l'ensemble du territoire, présente Sud Radio, coup de main pour l'emploi. Bonjour à tous, nous franchissons les portes d'une très belle, d'une formidable institution, tellement belle et formidable qu'elle est inscrite au patrimoine de l'UNESCO, les compagnons du devoir. À la rencontre, son directeur des opérations et adjoint au secrétaire général, Renaud Delima. Renaud Delima, bonjour. Bonjour Jérôme. Alors, est-ce que vous pouvez nous représenter ce que sont, ce que font les compagnons du devoir ? Très rapidement, on nous connaît assez bien maintenant, je crois. Effectivement, notre mission, c'est de permettre à des jeunes de s'insérer durablement dans un métier qu'ils ont préalablement choisi, puisque la trentaine de métiers qu'on offre, offre de vraies perspectives d'emploi et d'insertion durable et d'épanouissement dans les carrières. Donc c'est à ce titre que voilà. Et je précise que 100% des jeunes qu'on accueille deviennent salariés d'entreprise, puisque pour nous, c'est de l'entreprise que l'emploi s'applique. C'est que de l'apprentissage, bien entendu. Vous êtes en lien avec de très nombreuses entreprises. Sur et sur le gâteau, vous avez aussi la possibilité, ça c'est pas le moindre des avantages, de permettre à un jeune d'être hébergé soit proche de sa formation, soit proche de son employeur ? Effectivement, notre souhait c'est vraiment qu'il soit concentré sur l'apprentissage de son métier. Donc pour ce faire, on s'appuie sur un réseau de maisons de compagnons qui permet de les héberger, de les nourrir et globalement d'y suivre aussi des cours en complément de ce qu'ils apprennent dans l'entreprise. Est-ce que vous pouvez rappeler un certain nombre de métiers sur lesquels historiquement ou de façon plus récente, les compagnons du devoir forment les apprentis ? Bien entendu, on nous connaît surtout sur la filière du bâtiment, puisque des métiers comme charpentier, des filières de pierre, on nous connaît bien, mais aussi d'autres métiers un peu moins connus dans les filières de l'industrie, mais aussi du vivant, des vignerons, des paysagistes, enfin voilà. Et moi aujourd'hui, je souhaitais quand même mettre en avant un petit peu le métier de couvreur, couvreur zingueur, parce qu'il faut que vous sachiez qu'en France aujourd'hui, il y a 10 000 offres d'emploi qui restent non pourvues, 10 000, pas rien. Alors que c'est un métier qui est vraiment, moi je trouve, source d'épanouissement, je suis mon même charpentier, donc les couvreurs ils sont juste au-dessus de ce qu'on produit, mais effectivement, 10 000 offres d'emploi sur un métier qui offre de vraies perspectives d'évolution de carrière, avec, c'est la loi du marché, des rémunérations tout à fait intéressantes, puisque comme il n'y a pas de lois et qu'il y a des entreprises qui demandent, les prix flambent, et au niveau des salaires, donc c'est intéressant pour les jeunes qui font ce choix-là. Et puis comme moi, il y a tellement de choix, diversité de matériaux, entre de la tuile, de l'ardoise, de la couverture métallique, telle qu'on connaît sur les toits de Paris, une vraie diversité de matériaux. Je trouve aussi que c'est à l'heure où la génération qui arrive sur le marché du travail a besoin de donner du sens à ce qu'elle fait. Un couvreur n'est pas quelqu'un qui pose des tuiles, il permet à des gens de dormir à l'abri, ce n'est pas neutre. Exactement. Voilà, et puis qui s'engage aussi, ce métier qui est très proche du développement durable, parce qu'on est beaucoup sur le réemploi du matériau, enfin une couverture, ça dure entre 50 et 100 ans, donc on est aussi sur des temps loups. Il y a de vraies belles choses à pratiquer dans ce métier-là. Alors bien entendu, en plus, métier de couvreur, ce sont des opportunités d'emploi partout en France. Dans chaque village, j'allais dire, en France, en métropole et en dehors, il y a effectivement une entreprise de couverture en général. Alors vous parliez d'évolution de carrière, précisons également que les prévots des compagnons de devoir, ces directeurs des établissements dans lesquels sont formés les apprentis, sont d'anciens charpentiers, couvreurs, plombiers, etc. C'est dire toute la réconciliation opérée par cette formidable institution entre les métiers manuels et les métiers non-manuels. Et cette dichotomie qu'on fait trop souvent en France. Renaud Delima, eh bien, mille merci de cette communication et particulièrement sur ce formidable métier de couvreur. Est-ce que vous pouvez rappeler le site internet où nos auditeurs peuvent consulter vos parcours de formation ? Très rapidement, comme tout le monde, www.compagnons-du-devoir.com et vous aurez toutes les offres d'emploi en plus, enfin, pas les offres d'emploi, mais en tout cas les lieux où on sort les jeunes dans ce métier-là. Très bien. Mille, merci de cette communication. Je vous souhaite un très bel été. Merci à vous aussi, Jérôme. Au revoir. Au revoir. Sud Radio, coup de main pour l'emploi. Vous a été présenté par le Réseau National des Missions Emploi, acteur de l'emploi sur l'ensemble du territoire. Moi, j'ai hâte de l'emploi sur l'lungen. Je vous souhaite « de l'air ». Je suis un homme là, jeiums oui, Je suis un homme. Je suis un homme. Il Claire Deux.